Bonjour à tous, votre JT des produits de bourse avec Trading Central. A la ligne de l'actualité ce lundi, on retrouve Orange. Selon les échos, Christelle Edeman, administratrice du groupe de télécommunication, pourrait bénéficier du soutien du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire afin de succéder à Stéphane Richard au poste de directrice générale. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et vise 9,75 euros et 10 euros. Sodexo, le leader mondial des services de qualité de vie, a signé un accord en vue de l'acquisition de Frontline Food Services, acteur majeur du marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique en Amérique du Nord. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et vise 85,10 euros et 86,90 euros. On passe à la stratégie du jour, il s'agit de Essilor Luxottica. Le titre évolue désormais autour de la zone de polarité clé des 174 euros. Ancienne résistance de nu support du côté des indicateurs techniques. L'indicateur de tension RSI initie un rebond au-dessus du support des 37%, incitant que les 174 euros ne sont pas enfoncés en clôture. Un rebond est anticipé vers 182,80 euros. Dans un premier temps, puis 192,40 euros en extension. Positionné au niveau de l'achat sur le varon call 82,33 T, mis par une crédit, de prix d'exercice 185 euros et de maturité au 16 mars 2022. Enfin, notre coup de projecteur sur le CAC 40. L'indice poursuit son mouvement de consolidation alors que le RSI journalier est venu buter contre sa zone des 70% et se retourne à la baisse. Un mouvement de repli est privilégié tant que les cours se situent sous la zone des précédents points hauts et vers la zone de congestion comprise entre 7 092 et 7 000 points. Portez-vous à l'achat sur le varon poutre 82,65 T, mis par une crédit. Le prix d'exercice 7 100 points et de maturité au 18 mars 2022. À New York, Sabrina Cagliosi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.